Générique Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 4 février et à la une de cette édition, les violences qui agitent actuellement la commune de Dembéni, après Congo et Magikavo. Cette fois, ce sont des bandes de Tsararano et Dembéni qui s'affrontent dans des rixes dignes de scènes de guérilla. Dimanche, un candidat au municipal a été pris dans ce déferlement de violence et a dû être évassané dans un état grave. Hier, le lycée de Tsararano a également vécu des scènes d'extrême violence. Paul-Arthur Habit et Leslie Vimene. Depuis dimanche, la commune de Dembéni vit au rythme des affrontements entre bandes. Une triste habitude que le préfet ne peut que déplorer. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de violences. On a des meneurs, des jeunes adultes. Donc l'objectif, c'est de les interpeller et de les présenter à la justice. Et puis on a des suiveurs, des jeunes enfants instrumentalisés qui traînent la nuit hors de tout contrôle des parents. Donc la gendarmerie a parfaitement fait ce qu'elle avait à faire. Elle est massivement engagée sur ce lieu de violence. Elle a rétabli l'ordre public. Ce matin, des personnels du lycée de Tsararano étaient en droit de retrait. En effet, hier, les affrontements se sont déplacés jusqu'à l'intérieur de l'établissement. De quoi provoquer le ras-le-bol alors que le personnel éducatif réclame des moyens matériels et humains depuis plusieurs années. Nous, ce qu'on avait demandé il y a très longtemps, c'est plus de personnel dans la vie scolaire. On n'est pas assez. On se retrouve moindre, sachant qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, les années qui passent, les établissements à Mayotte, les élèves augmentent au fur et à mesure. Donc on demande plus de personnel, plus de moyens dans les établissements, que ce soit la vie scolaire, que les personnels soient augmentés. mais que ce soit pas augmenté simplement à temps partiel, mais à temps plein. Là, justement, l'assaillant est rentré. On n'avait qu'un seul souverain qui était positionné. Donc le fait était le temps de nous prévenir. Il ne pouvait pas non plus intervenir parce qu'il était seul avec une machette. Donc peut-être que s'il y avait plus de moyens, il y avait plus de personnel qu'il y avait 2 ou 3, peut-être qu'il aurait pu empêcher justement l'entrée et en attendant que les forces de l'ordre interviennent. Le préfet a annoncé qu'un dispositif allait être déployé dans les prochains jours. Par ailleurs, Jean-François Colombet en appelle à la responsabilité des parents. Il y a 3 escadrons de gendarmerie mobile sur l'île. Les 3 escadrons seront engagés. Et même un peu plus. Donc nous ne tolérons pas le moindre incident ce soir. Et j'en profite pour rappeler une nouvelle fois les parents à exercer leur responsabilité. Un enfant de 10 ans, de 12 ans qui traîne à 2h du matin et qui met le feu à des voitures, ça n'est pas acceptable. Ce n'est pas la responsabilité de l'État d'être derrière un enfant de 10 ans à 2h du matin sur la voie publique. C'est la responsabilité des parents. Que les parents, une bonne fois pour toutes, prennent leur responsabilité. Et que les élus qui sont proches des populations s'expriment sur ce sujet également. Que font les parents de ces enfants ? Voilà une question à laquelle il paraît difficile de répondre. Cependant la justice a les moyens d'engager la responsabilité des parents lorsque les coupables sont mineurs. Les violences ne cessent d'occuper la une de l'actualité ces dernières semaines. Si les chiffres de la délinquance ne sont plus publiés par la préfecture, le constat est unanime. Pour l'ancien président du conseil général Daniel Zaidani, cette situation n'est que le résultat du manque d'investissement de l'État sur le territoire. En effet, si des mesures ont été annoncées, elles restent insuffisantes au regard des problématiques auxquelles l'île est confrontée. Le point dans ce sujet, avec au montage, laisse-livre et mener. Les actes de violence qui parviennent aux oreilles des rédactions ont atteint des proportions très importantes ces dernières semaines. Du côté de la population, le ressenti est le même. Pour Daniel Zaidani, à Mayotte, ce n'est plus un secret. Personne n'est en sécurité. Déjà, il faut que les autorités acceptent qu'ils ne maîtrisent pas ce territoire. Et que, très clairement, la population est soumise à des jeunes violents, agressifs, d'une violence inuit, qui n'ont pas de limite. On a pu le voir pendant les fêtes de fin d'année. On le voit encore. Même, j'ai quelques mots de pensée d'amitié pour le candidat de Dembéni, qui a été gravement blessé ce week-end, pour dire que l'insécurité, elle est... Ce n'est pas lié au fait. Ce n'est pas lié, bien sûr, ce n'est pas lié. Je ne l'espère pas. Justement, ce que, par contre, tout le monde doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas... Personne n'est en sécurité sur le territoire. Il n'y a pas de distinction entre tel et tel individu. Face à une délinquance juvénile sans limite, l'ancien président du Conseil général préconise ni plus ni moins que l'éloignement de certains jeunes. Au-delà de ce qui est fait classiquement, on voit bien que le schéma consistant à dire on arrête, on juge, on emprisonne, et puis finalement, on libère, ne fonctionne pas sur le territoire de Mayotte. Moi, je préconiserais très concrètement que tout jeune commettant des actions répréhensibles soit éloigné du territoire de Mayotte. qu'il soit pris en charge... C'est-à-dire qu'on l'envoie dans un autre département de France, à Toulouse, à Paris, à Bandeau ? On l'envoie dans un département où il pourra être pris en charge, où il pourra être rééduqué, réinséré, mais sur le territoire de Mayotte, à l'instant où je vous parle, les dispositifs de réinsertion, d'accompagnement et de suivi ne sont pas en place. Ce qui veut dire très clairement que si un jeune délinquant est arrêté et qu'il n'est pas emprisonné, il est relâché dans la nature et il se retrouve immédiatement en contact avec ses victimes. Et ça aussi, les victimes le vivent très mal. Un éloignement qui n'est pas sans rappeler la polémique liée aux propos de Ségolène Royal. L'ancienne ministre de l'Éducation a affirmé que les professeurs pédophiles dans l'éducation nationale étaient envoyés dans les territoires ultramarins. Une preuve du mépris accordé aux populations des dom-toms que confirme Daniel Saïtani. Écoutez, j'ai vu effectivement des profs avec des garçons, des profs avec des mineurs, élèves, dans l'établissement, que c'était connu du cadre pédagogique et que finalement il n'y avait pas de sanctions particulières. Voilà, c'est une réalité que j'ai connue, que j'ai vue et qui est connue par tout maorais qui a fréquenté les établissements scolaires à Mayotte. Si aujourd'hui Mayotte semble enfin considérer, les retards sont nombreux et certaines problématiques apparaissent bien difficiles à résoudre. Les politiques dans votre 19h et municipales, plus précisément 6 listes, sont en course à Caniquely pour ravir le fauteuil de mer. Parmi elles, celle de Kader, un candidat qui compte bien coiffer tous ses adversaires. En effet, s'il ne part pas favori, ses colistiers louent ses qualités et celle de cette liste qui se veut être la liste de la jeunesse. Je vous propose d'écouter le chargé de communication de cette équipe lors de la matinale de quiz. Il a été quand même très investi pendant les élections municipales de 2014. Donc là, aujourd'hui, si cela, ce n'est pas parce qu'il a des compétences. Je peux parler par exemple de ses compétences en tant qu'ancien boxeur champion de France dans les années 90. Il était technicien à la jeunesse des sports du conseil départemental. Il a été quand même gérant d'un des magasins qui a pignon sur rue, mais je ne citerai pas le nom. Et actuellement, il s'est installé en tant que jeune agriculteur dans la commune de Caniquely. Et si aujourd'hui, on regarde par rapport à son projet personnel d'agriculteur, je pense que les gens sur le terrain de Djalimu qui sont situés entre Chouilly et Canibé, il y a quand même tout un travail qui est aussi bénéfique pour les agriculteurs à côté parce qu'il a pu quand même ramener de l'eau, il est allé chercher le fonds pour électrifier quand même. En pleine campagne, il s'est électrifié. Donc je pense qu'on a quand même quelqu'un qui est là, qui peut être investi dans la mesure où je pense que la commune de Caniquely a tous les atouts pour le développement endogène et c'est dans ce sens-là que nous l'avons choisi en tant que tête de liste. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la coupure EDM ou encore la mise au point du Conseil départemental. Au montage, laisse-l'y vieux-monnais. Les nouvelles de Mayotte du 3 février 2020 dans un article intitulé Conseil départemental, les élus ont perdu la tête, laisse entendre que les élus départementaux auraient attribué une subvention de 500 000 euros à la société Windy Production pour le tournage d'un film consacré à l'immigration. L'article emploie les termes de tout simplement scandaleux, d'apologie de l'immigration clandestine, de naïveté, de soutien indécent ou de budget colossal. Le Conseil départemental affirme, je cite, que l'information est une discipline exigeante et elle aurait gagné à être vérifiée jusqu'au bout. Si une délibération a bien été soumise à la commission permanente du 10 décembre 2019, les élus départementaux ont finalement décidé de retirer cette délibération après des débats sur le sens de ce projet. Cette délibération ne sera pas réinscrite à l'ordre du jour. Alors on peut toujours épiloguer quant à l'opportunité de présenter un tel rapport, mais l'essentiel est de présenter une information vérifiée, pas partielle. Tout cette précision nécessaire. Vendredi dernier, le premier comité de pilotage du projet de la piste longue de Mayotte a été organisé en préfecture. Marie-Joseph Mallet, président directeur général d'Aerostral, a souhaité réagir avec ces quelques mots, je cite, Le premier comité de pilotage du projet de la piste longue de l'aéroport de Pamandzi est une belle avancée qui vient poser les bases d'un projet d'envergure. Un projet essentiel pour l'amélioration de l'attractivité du territoire qui permettra de renforcer encore le développement du hub de Mayotte. L'allongement de la piste de Pamandzi viendra considérablement faciliter les opérations aériennes sur Mayotte et lever les lourdes contraintes opérationnelles auxquelles Aerostral, mais aussi les autres compagnies, ont à faire face. En cas de contrainte technique sur un 787-8, par exemple, un autre avion tel que le 777-300ER pourrait le remplacer, et ce sans restriction. Fin de citation. Un dysfonctionnement identifié à Longoni a entraîné l'interruption de l'alimentation électrique de l'île. Une analyse est en cours afin de déterminer la cause. Le délai de rétablissement est estimé entre 2 et 4 heures minimum. Un point de la situation sera fait dans une heure sur notre page Facebook Électricité de Mayotte et sur le www.électricitédemayotte.fr. Ces mots ont été publiés par EDM hier en fin de matinée. En effet, une grande partie de l'île a été plongée dans le noir de longues heures durant. Les choses sont peu à peu rentrées dans l'ordre au cours de l'après-midi. A 17h30, EDM a communiqué via ses réseaux sociaux afin d'annoncer que 100% des clients étaient désormais réalimentés. La société n'a pas précisé si la grève qui se poursuit pouvait être à l'origine de la coupure. Et à noter que dans la journée, EDM a affirmé qu'un acte malveillant était à l'origine de cette coupure généralisée sans pour autant engager la responsabilité de qui que ce soit. De son côté, l'intersyndicale a tenu à démentir cette information. Et on termine cette édition avec le dernier jour de la visite pour la secrétaire d'État Christelle Dubos. Aujourd'hui, place à une séquence santé avec notamment la lutte contre la dengue. La ministre s'est ensuite penchée sur les logements sociaux avec ce projet de construction d'habitations en quitte. Le point sur cette quatrième et dernière journée de visite dans ce sujet signé Paul-Arthur Avite. Après un début de matinée à l'école de Vaibé pour partager un petit déjeuner et découvrir les objets de la vie quotidienne mahoraise, la ministre a pris la direction de Doujani pour rencontrer les équipes de l'ARS. L'occasion de montrer sur le terrain que certains habitats précaires peuvent être des lieux propices à la prolifération des moustiques. Moustiques contre lesquels lutte les équipes de la lave renforcées à la suite de l'augmentation des cas de dengue sur l'île. C'est une équipe importante. Vous avez plus de 70 personnes qui oeuvrent au quotidien auprès des habitants pour éviter la prolifération de la dengue et surtout donner les conseils de prévention pour éviter des lieux où en effet des larves peuvent être présentes et que les moustiques peuvent venir pondre. C'est un système en effet de pouvoir limiter la prolifération et aussi prévenir, donner les bons gestes aux habitants. En effet, ces dernières semaines, l'ARS a intensifié ses actions sur le terrain et de prévention. Le convoi ministériel est ensuite allé visiter les prototypes de maisons en kit pour l'hébergement adapté installés à Doujani pour finir à Tsunzoudeux où le premier site d'implantation de ces maisons se situe. Il y aura un site avec 30 unités, 30 maisons, avec une maison de gardien, un espace de vie collectif parce que c'est bien aussi sur de l'accès aux droits, de l'accompagnement aux familles qu'il faut pouvoir proposer. Et donc c'est tout l'objectif de ce site, c'est de déconstruire, d'abord reloger les familles, déconstruire les maisons qui sont au-delà d'être, je dirais, en situation d'insalubrité par rapport à l'habitat. C'est aussi la dangerosité parce qu'elles sont, là c'est les premières maisons qui sont sur une paroi très pentue et il peut y avoir des risques en effet de pluie importante. Comme le drame survenu à Congo à la suite d'un glissement de terrain en 2018, la ministre a pu poser la première pierre de ses 30 futures maisons dédiées aux plus démunis. La suite de sa visite s'est déroulée au CHM où la secrétaire d'Etat a pu visiter l'école d'infirmière de l'hôpital et rencontrer le personnel soignant. Elle s'est ensuite rendue à l'aéroport pour quitter l'île au Parfum. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci, nous restez fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quizy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada